Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. L'Allemagne se qualifie pour les quart de finale de la Coupe du Monde aux dépens de l'Angleterre. On aurait pu parler de victoire claire, nette et précise au regard du score 4 buts à 1. Mais la polémique gronde à Londres puisque les Anglais se sont vus refuser un but totalement valable avant la mi-temps. Alors le débat sur l'arbitrage vidéo sera-t-il relancé ? Décryptage de tout cela dans un instant. En pleine tourmente, le ministre Éric Wörth répond aux soupçons comment l'affaire Bettencourt est devenue en quelques jours une affaire judiciaire, mais également politique, à suivre les faits, les commentaires et donc les réactions de l'ancien ministre du Budget qui réfute tout passe-droit à l'égard de l'héritière de L'Oréal. Réduire les déficits publics de moitié d'ici 2013, c'est l'un des engagements pris ce soir à Toronto lors du sommet du G20. Nous reviendrons sur l'ensemble de ces déclarations d'intention avec notre envoyé spécial sur place, un sommet marqué une nouvelle fois par des scènes de guérillas urbaines menées par des activistes alter-mondialistes. L'été est enfin arrivé ce week-end et nous ouvrons ce soir notre boîte à idées pour les vacances avec une tendance, les échanges de maisons ou d'appartements entre la France et une destination qui vous fait rêver, exemple ce soir entre Paris et New York. Enfin la sortie mercredi sur les écrans du prix de la mise en scène du dernier festival de Cannes, un film signé Mathieu Amalric qui exalte la féminité d'un groupe de strip-teaseuses, ça s'appelle Tourner et c'est à découvrir tout à l'heure. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. C'est donc l'image qui risque de tourner en boucle sur les chaînes de télévision anglaise tout au long de la soirée. Celle de ce but refusé à l'équipe d'Angleterre juste avant la mi-temps et qui leur aurait permis de revenir deux buts partout. À deux buts partout, on va revenir sur cet incident de jeu. Mais avant cela, le résumé de la victoire allemande qui reste malgré tout éclatante. Antoine Gaveau. La joie est mesurée, normale, c'est presque devenu une habitude. L'Allemagne se qualifie pour l'écart de finale d'une Coupe du Monde, comme toujours, depuis 1982. Ça commence à la 20ème minute. Sur un long dégagement, la défense anglaise se trouve complètement. 1-0 pour l'Allemagne sur une passe décisive du gardien de but. Kloser marque son 12ème but en Coupe du Monde et égale le record de Pelé. 1-0 puis 2-0 après une superbe action collective, Podolski conclut. On joue la 32ème minute. Les supporters allemands exultent. Mais les Anglais se réveillent. 3 minutes plus tard, Upson réduit le score. But de la tête et les yeux fermés. Dans la foulée, l'empare d'égalise. Le match est relancé. Eh bien non, but refusé. Dans les tribunes, l'Anglais Mick Jäger semble lui aussi maudire l'arbitre. En 2ème période, l'Angleterre pousse mais s'expose au contre. A la 67ème, but de Muller. Et sur une action similaire, 3 minutes plus tard, doublé du même joueur. A 20 minutes de la fin, le match est joué. Les Anglais n'avaient plus encaissé 4 buts en Coupe du Monde depuis 60 ans. Immense déception pour David Beckham et les supporters anglais. Alors victoire méritée pour l'Allemagne, ou match volé. La polémique commence. Et depuis le début de la compétition, il n'y avait pas encore eu une telle polémique potentielle en matière d'arbitrage. Ce but en tout cas était valable. C'est une fois encore le ralenti vidéo qui l'a confirmé. Un outil que refuse toujours la FIFA. La dernière fois que le débat avait été ouvert, c'était pour une petite main française qui nous avait ouvert les portes de la Coupe du Monde. Franck Genozo et Mathieu Régnier. Une frappe splendide. Un ballon qui franchit clairement la ligne de but. Tout un pays qui croit à l'égalisation. Mais l'ivresse est de courte durée et laisse place à l'incrédulité. Le but valable n'est pas validé par l'arbitre. L'anglais Lampard n'en croit pas ses yeux. Dans les pubs londoniens à la mi-temps, les supporters sont amères. Allemagne-Angleterre, c'est toujours un match serré. Alors faire une erreur comme ça, c'est absolument terrible. Il y a les buts, c'est évident. C'est la première erreur d'arbitrage majeure de la compétition. Pour Bruno Derrien, ancien arbitre international, elle va inévitablement relancer le débat sur la nécessité d'une assistance vidéo au cours des grands matchs. Donc aujourd'hui, il faut aider les arbitres. Il y a trop d'enjeux dans des compétitions pareilles. Des enjeux sportifs colossaux, financiers énormes. Et que l'erreur est humaine. Sauf qu'on n'accepte plus l'erreur aujourd'hui. J'imagine qu'en Angleterre, on va faire le procès de l'arbitre, qui doit être aujourd'hui malheureux, cet arbitre uruguayen. Parce que lui aussi, il joue sa Coupe du Monde. Un débat presque aussi vieux que le football. Clin d'œil de l'histoire, en 1966, ce sont les Anglais qui avaient battu les Allemands grâce à un but plus que litigieux en finale de la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, en Afrique du Sud, à la sortie du stade, beaucoup d'Anglais trouvaient d'autres raisons de protester. Je suis dégoûtée. Les joueurs ont été absolument pathétés. Même si on a été privés d'un but, ils ont joué comme des marionnettes. Quel que soit le niveau de l'équipe d'Angleterre, cette erreur restera comme l'une des plus retentissantes de l'histoire de la Coupe du Monde. Voilà pour l'histoire. Mais l'actualité ce soir pour les supporters allemands, c'est la liesse qui a provoqué cette victoire. À la clé, une qualification pour les quart de finale et des ambitions légitimes. Pour la suite, à Berlin, au milieu de toute cette ambiance, Arnaud Boutet et Nicolas Ducroux. 200 000 personnes sous un soleil de plomb et but après but, la température monte. C'est pas mal, hein ? Je crois. À 16h précise, Berlin ressemble à une ville déserte. Il faut alors pédaler jusqu'aux écrans géants pour se frayer un chemin vers le spectacle de la qualification. Avant le match, je n'y croyais pas. J'ai espéré et maintenant, tout est possible. Les Allemands sont très rapides. Il y a plein de buts. C'est génial. Une équipe jeune où évoluent 11 joueurs d'origine étrangère. Et c'est aussi cette Allemagne, symbole de l'intégration réussie, que viennent saluer les supporters. Je trouve ça bien. C'est une équipe multiculturelle à l'image du pays. Aujourd'hui, la compétition se poursuit. On espère jouer contre le Mexique, mais si on reste concentré, alors personne ne nous fait peur. L'Allemagne va devenir champion du monde. C'est clair, hein ? La France est leur type. C'est dommage, mais... Oui, oui. Philippe, Marc, c'est le temps ! Depuis 20 ans, l'Allemagne n'a pas gagné de Coupe du Monde, mais cette fois-ci, tout le monde le dit, avec des joueurs si talentueux, l'aventure n'est pas terminée et beaucoup espèrent une finale remportée. Dans l'actualité également, ce soir, les réponses du ministre Eric Wörth au feuilleton médiatico-politique du week-end. Peu à peu, l'affaire Bettencourt s'est déplacé sur le terrain politique. Une double question est au cœur du débat. L'ancien ministre du Budget avait-il connaissance d'une évasion fiscale concernant Liliane Bettencourt et a-t-il couvert finalement ses agissements ? Voici les réponses du ministre. Elles sont commentées par Jeff Wittenberg. Eric Wörth, un ministre généralement placide, réservé, mais ce soir, le ton est bien différent. Je n'ai pas à le faire, je n'ai pas... Le simple fait que je puisse... Eric Wörth, très entouré dans la tourmente, de nombreux collègues membres du gouvernement, le patron de l'UMP, Xavier Bertrand, et au premier rang, son épouse Florence. Eric Wörth répond une nouvelle fois aux questions gênantes. La première était-il, oui ou non, au courant, lorsqu'il était ministre du Budget, d'une éventuelle fraude fiscale commise par la femme la plus riche de France, Liliane Bettencourt ? Eric Wörth répond. Je n'ai jamais déclenché de contrôle fiscal, comme je n'ai jamais empêché un contrôle fiscal. Jamais. Et c'est vrai pour mon prédécesseur, c'est vrai pour mon successeur. Ce n'est pas la manière de fonctionner. Tout cela fonctionne de manière autonome du ministre. Si l'administration fiscale décide de lancer un contrôle sur quelqu'un, ce n'est pas le ministre qui le saura. Deuxième mise au point sur le rôle de Florence Wörth, l'épouse du ministre qui travaillait pour la société gérant la fortune de Liliane Bettencourt. Elle s'occupait de la gestion de la fortune professionnelle, des dividendes de l'Oréal, pas de la fortune personnelle. On fait beaucoup d'amalgame là-dessus. Pas de la fortune personnelle de Mme Bettencourt. Et c'était logique qu'elle le fasse. Il n'y avait pas de conflit d'intérêts. J'ai toujours fait une muraille de Chine entre nos deux métiers. À la démission, Ne sous-estimez pas ma capacité de résistance, lance-t-il encore. Et lorsqu'on lui demande s'il peut toujours rester ministre et conduire la réforme des retraites ? Plus que jamais. Plus que jamais. Évidemment, je ne me sens pas affaibli, ni moralement, ni physiquement. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques articles de journaux que les choses changeront. Je n'ai rien à me reprocher. Et quand on n'a rien à se reprocher, on est assez serein. Ce soir, la stratégie d'Éric Wörth ressemble à celle autrefois utilisée par Alain Juppé, auquel on le compare souvent. Le ministre reste droit dans ses bottes. Un dossier qui a suscité aujourd'hui encore de nombreuses réactions. Du côté de la majorité du gouvernement, on resserre les rangs. Le président de la République avait, lui, hier soutenu son ministre depuis Toronto. Voici ce soir les réactions de François Baroin. Pour l'opposition, celle de Noël Mamère. Il n'y a aucune trace, à Bercy, d'une quelconque intervention d'Éric Wörth dans ce dossier ou dans d'autres. C'est un homme qui a beaucoup agi pour lutter contre la fraude fiscale. En aucune façon, dans une période récente, un ministre du budget peut bloquer un contrôle fiscal. Ce serait de la pure folie. Et il n'a pas la possibilité non plus de dire à l'administration fiscale « Je souhaite que vous contrôliez celui-ci ou celui-là ». En fait, les voyous, ce n'est pas dans les cités qui se trouvent. C'est au sommet de l'État et c'est dans les élites. C'est-à-dire des gens qui prennent des libertés avec l'argent public, des gens qui prennent des libertés avec les principes démocratiques. Au sein du gouvernement, il y a des gens qui n'arrêtent pas d'expliquer qu'il faut se serrer la ceinture, qui sont les chantres de la tolérance zéro et qui s'appliquent à eux-mêmes le principe de l'impunité. Et l'un des aspects de ce dossier complexe, c'est le rôle tenu par cette société qui employait l'épouse d'Éric Wörth. C'est une entreprise qui avait vocation à valoriser les dividendes versés par L'Oréal à Liliane Bettencourt. Et c'est le gestionnaire de ce capital, Patrice Demestre, qui a lui-même reconnu l'évasion fiscale d'une partie de la fortune de Mme Bettencourt. Deux comptes situés en Suisse d'un montant de 78 millions d'euros. Alors, à quoi ressemble l'activité de cette société au cœur de la tempête ? Explication, Sophie Brune et Mourad Bouretima. Dans cette rue de Neuilly est établie Climen, société dont la seule actionnaire est Liliane Bettencourt, l'héritière de L'Oréal. Son rôle, gérer une partie de sa fortune, l'argent des dividendes de ses actions, soit plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est de rechercher la meilleure rentabilité possible en profitant éventuellement des régimes fiscaux qui peuvent exister dans les différents pays d'une part. Et puis en examinant les marchés pour voir où on va placer les valeurs pour en tirer le meilleur rendement. La société Climen est dirigée par Patrice Demestre, homme de confiance de Liliane Bettencourt. En 2007, il embauche Florence Wörth. Problème, comme l'a révélé hier le site internet Mediapart, au lieu de faire gagner de l'argent à Liliane Bettencourt, Climen en paire et beaucoup. En déficit, dès sa création en 2000, mais aussi en 2001, 2002, 2005. Et en 2008, en pleine tempête boursière, 66 millions d'euros de pertes. Des résultats surprenants pour ce professionnel. Madame Bettencourt, qui est la première fortune de France, doit pouvoir s'entourer des meilleures compétences. Donc soit il y a un problème de compétence au sein de la société, ou au moins un problème de négligence. Soit Madame Bettencourt, en tant qu'actionnaire, n'a pas surveillé de suffisamment près le travail des salariés de sa société, tout simplement. Autre question posée par l'examen des documents financiers. En 2008, les salaires versés par Climen font un bon spectaculaire. Plus d'un million 500 000 euros contre 424 000 euros l'année précédente. Pourtant, à l'époque, la société s'enfonce dans le rouge et ses effectifs ne varient pas. Florence Wörth, elle, vient selon son mari d'en démissionner. Dans l'actualité, en bref, à Villiers-le-Bel, un jeune homme de 19 ans a été tué hier après-midi et un autre blessé par balle. Les faits se sont produits dans le quartier des Carreaux. La piste privilégiée, le règlement de compte entre bandes rivales. Une affaire qui n'aurait donc aucun lien avec le procès en cours des hommes soupçonnés d'avoir tiré sur des policiers lors des émeutes de 2007. Il s'appelle Giuseppe Falzon et il était l'un des fugitifs les plus recherchés d'Italie. Soupçonné d'appartenir à la mafia, il était en fuite depuis 11 ans. Eh bien, sa cavale s'est terminée à Marseille, interpellée ce vendredi par la brigade criminelle en collaboration avec la police italienne. Gérard Grisbeck. 11 ans, cela faisait 11 ans que la police italienne le recherchait. Giuseppe Falzon a été arrêté à Marseille, arrivé dans le sud de la France en avril. Les policiers français et italiens le surveillaient depuis un mois. L'homme, un des patrons de la mafia, s'était fait modifier le visage, mais les policiers ont tout de même réussi à l'identifier. Il a subi plusieurs opérations chirurgicales, mais pas suffisamment pour changer toute son apparence. C'est pour ça que la police a pu le reconnaître. Giuseppe Falzon devrait être extradé vers l'Italie, où il a déjà été condamné pour meurtre, à la prison à perpétuité. Ce n'est pas la première fois qu'un chef mafieux est arrêté après avoir séjourné à Marseille. En 2006, lorsque Bernardo Provenzano, le patron de Cosa Nostra, est arrêté après 43 ans de cavale, on apprend que sous une fausse identité, il s'était fait opérer d'un cancer dans une clinique d'Aubagne, près de Marseille. Autant dire que depuis, la collaboration entre les polices italiennes et françaises n'a fait que se renforcer. Et direction maintenant Toronto, au Canada, où se tient le G20. Les leaders de la planète qui devaient apporter des réponses à la crise économique et financière, à la dette publique, et ouvrir des pistes sur un retour hypothétique de la croissance. Alors où en est-on ? Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Alors Jean-Paul, que faut-il retenir ce soir ? La réduction des déficits publics de moitié d'ici 2013, mais chacun a sa méthode pour y arriver apparemment. Oui Laurent, les pays riches vont diviser par deux leurs déficits d'ici à 2013. C'est un engagement politique fort. Angela Merkel y tenait beaucoup, elle a gagné, on peut dire que c'est sa journée aujourd'hui, après la victoire au foot. Alors, deux bémols. Un, cette réduction des déficits, elle était déjà programmée en Europe et aussi aux Etats-Unis. Et deuxièmement, il n'y a pas de sanctions prévues au niveau mondial si ça n'est pas respecté, contrairement à ce qu'on peut connaître dans les traités européens. À part ça, pas grand-chose de nouveau concernant les paradis fiscaux ou sur une éventuelle taxe concernant les banques et les bonus. Si vous me permettez ce jugement personnel, moi qui ai suivi tous les G20 depuis le premier G20 à Washington en 2008, on peut dire que sur le plan du contenu, ce sommet de Toronto est quand même vraiment décevant. Merci beaucoup Jean-Paul Chapelle en direct de Toronto. Et une fois de plus, ce rendez-vous des leaders de la planète se déroule sous haute tension. La question de la sécurité a fait l'objet d'un vaste débat au Canada, car les sommes dépensées pour tenter d'y remédier ont été extrêmement importantes. Mais les forces de l'ordre n'ont pu éviter que les casseurs passent à l'action en plein cœur de la ville. Près de 600 personnes ont été arrêtées ces dernières heures. Philippe Rochot. Une centaine de militants devant le centre de détention de Toronto. Au cri de Nous sommes pacifistes, ils demandent la libération de leurs quelques 600 camarades interpellés. Chaque jour, ils manifestent contre les pays riches. La pollution, la mondialisation, les milliers d'intermondialistes présents à Toronto restent très motivés. Nous voulons que les revenus de milliards de dollars gagnés chaque année par les compagnies pétrolières soient distribués aux pays pauvres. Mais les manifestations pacifiques sont infiltrées par les casseurs, les black blocs, les hommes en noir, les anarchistes. Leur cible, la police avec deux voitures incendiées. Mais surtout les symboles du capitalisme comme le quartier des finances ou les commerces de Toronto. S'il vous plaît, ces employés sont au salaire minimum. Ils gagnent moins que vous. Laissez-les tranquilles. Les manifestants ont tenté de forcer le périmètre de sécurité qui protège le sommet des chefs d'Etat. Le quartier est pourtant bouclé par plus de 10 000 policiers. Le Canada a dépensé 700 millions d'euros pour assurer la sécurité du G20. Ces manifestations continueront jusqu'à la fin du sommet. Économie toujours avec notre grand format ce soir. Areva entend bien rester le leader mondial dans la production d'uranium. L'entreprise française n'hésite pas pour cela à entamer des travaux titanesques. Car son graal à venir se trouve parfois au cœur d'un désert de cailloux. C'est le cas en Amélie. Reportage signé Julien Dupéret et Antoine Morel. Qui pourrait croire que ce désert de caillasse vaut des millions d'euros ? Pas grand monde à part les explorateurs d'Areva. Dans ces pierres chauffées par le soleil namibien, le géant nucléaire français a trouvé de quoi extraire son graal, l'uranium. Tout le procédé consiste à récupérer beaucoup d'uranium dans les minerais, de le concentrer et donc d'obtenir cette couleur jaune qui est la couleur caractéristique de l'uranium. A terme, très copiée sera la plus grande mine à ciel ouvert du monde. Explication, les réserves y sont immenses mais très éparpillées dans la roche. Il y a énormément d'uranium dans le monde mais souvent au faible teneur. Et ce gisement est un précurseur de ce qui se passera dans le futur dans les mines. Mais pour récupérer cet uranium, il faut d'abord arroser le minerai à grandes eaux. Alors, à des dizaines de kilomètres, Areva a décidé de pomper dans l'océan Atlantique. Grâce à une usine de dessalement, l'eau de mer devient utilisable. Anne Lauvergeon, la patronne du leader mondial du nucléaire, est venue inaugurer le site. Verdeau à la main, devant des dizaines de journalistes, elle goûte au plaisir d'accéder aux richesses namibiennes. Pour de l'eau d'une usine de dessalement, généralement ça a un peu un goût, rien. Elle est absolument délicieuse. Qu'elle ait du goût, qu'elle ait pas de goût, ça n'a pas beaucoup d'influence sur nos processus miniers. En même temps, il faut qu'elle ait des caractéristiques chimiques très précises, il n'y a pas trop de minéraux dedans. Et c'est ça qui va nous permettre effectivement d'exploiter cette mine sans pomper du tout dans le sous-sol. La protection de l'environnement, en la matière Areva, marche sur des oeufs. Zwa Kokmun, la ville la plus proche de la mine. Pour ne pas être accusé, comme au Niger, de ne pas respecter ses sites et la santé des travailleurs, Areva répand largement sa bonne parole. Non, ce n'est pas dangereux, parce que les personnes qui touchent l'uranium utilisent des vêtements de protection et ils ne peuvent pas les apporter chez eux. De toute façon, dans ce pays de 2 millions d'habitants, au taux de chômage de 51%, la priorité reste les 1 200 emplois créés. Les gens veulent du travail, de la nourriture dans leurs assiettes, avant de s'occuper de l'environnement de leur pays. L'histoire du nucléaire français en Namibie ne fait que commencer. Pour Areva, l'enjeu est simple, avoir toujours plus de réserves d'uranium pour assurer l'approvisionnement des centrales nucléaires de ses clients pendant au moins 40 ans. Il est 20h18 à suivre. Dans un instant, seriez-vous partant pour échanger votre appartement contre un autre situé à l'autre bout du monde et cela, le temps des vacances, c'est l'une des tendances du moment. Un dimanche de sport avec un spectaculaire accident de Formule 1 au Grand Prix d'Espagne, du rugby et la France qui s'incline en Argentine, mais également Thomas Veuclair qui est redevenu champion de France de cyclisme à une semaine du tour. Enfin, du cinéma avec le charme et la mélancolie d'une troupe de strip-teaseuses filmée par Mathieu Amalric, primée à calme. Le film sort mercredi sur les écrans. Mais avant cela, voici le nouveau virus des Français, partir ailleurs sans faire comme les autres. L'une des solutions qui se développent de plus en plus, c'est troquer, échanger sa maison contre celle d'une famille habitant à l'autre bout du monde. Économique, pratique, cette formule n'a-t-elle alors que des avantages ? Exemple entre Paris et New York avec Nicolas Lemarigné et Daniel Lévy. A gauche, Bernard et Raphaël Aubert découvrent New York. A droite, Trevor et Jessica en baladent à Ménilmontant. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais cet été, ils échangent leurs appartements. Pour les Français, c'est une première. Ils ont trouvé cette superbe résidence en plein cœur de Manhattan sur un site internet spécialisé. C'est quelque chose qui nous trottait dans la tête depuis un moment. et puis Raphaël a décidé de passer à l'acte. C'est toujours les femmes qui décident. Un grand lit, très très moelleux, très confortable. 80 euros à l'année pour accéder au site d'annonce avec photo, c'est tout ce que ça coûte. La déco design, l'espace, la terrasse avec vue, c'est gratuit. Et pas de mauvaise surprise. On a contacté les propriétaires de cet appartement new-yorkais au téléphone. On a pu discuter et on a eu confiance assez vite. A 6000 kilomètres de là, Trevor et Jessica Neumann s'installent donc chez les Aubert à Ménilmontant. Une amie du couple français les accueille pour tout leur expliquer et leur laisser les clés. L'appart est moins grand qu'à New York, mais souvent les Américains acceptent d'échanger leur vaste maison contre des surfaces plus petites. C'est plus petit que chez nous, mais on le savait en arrivant ici. Et on s'en fiche. C'est mieux pour comprendre la ville et pour vivre comme les Parisiens. Au programme, le cimetière du Père Lachaise, les musées, la tour Eiffel, Paris, quoi. Donc là, on est sur la 9e avenue. Allez, un dernier détour par Manhattan, car Bernard Robert a un conseil à donner à ceux qui voudraient tenter l'aventure. Donc par là, avec les Américains, il faut décider très vite. Si on tergiverse un petit peu, si on attend de voir pour réfléchir, ça y est, l'affaire vous passe sous le nez. L'échange d'appartements a de plus en plus d'adeptes en France. Principale destination, les Etats-Unis, car en Europe, ce système qui permet de se loger gratuitement n'en est qu'à ses balbutiements. On revient au sport, mais on quitte le football pour le rugby, la Formule 1 et le cyclisme. Une défaite en bleu, un soleil au volant et un maillot tricolore sur le tour pour Thomas Veclerc. Un dimanche de sport signé Aaron Tanzit. Grand prix d'Europe. La Formule 1 de Weber s'envole dans les airs. L'Australien finit sa course dans le mur de pneumatique. A plus de 200 km heure, Weber percute l'arrière du bolide juste devant lui. Le vol plané est impressionnant. La Red Bull complètement déchiquetée. Et pourtant, l'Australien s'en sort sans le moindre bobo. Et dans la fournaise de Valence, en Espagne, c'est son coéquipier Vettel qui remporte la course. Et un petit rafraîchissement. Dans le vestiaire du 15 de France, ça déprime pas mal. Décidément, les sportifs tricolores ne sont pas vraiment à la fête en ce début d'été. Après le désastre des footballeurs, place au fiasco des rugbymen. En test match, les Bleus reviennent d'Argentine avec une lourde défaite. 41-13. Quatre essais encaissés, dont celui-ci comme dans du beurre. Déjà balayé par l'Afrique du Sud il y a deux semaines, la nouvelle pilule est dure à avaler. On a été mis KO. J'ai été loin d'envisager un tel scénario, un tel cauchemar. Heureusement, pour remonter le moral des supporters français, il y a Thomas Vauclerc. Un coteau. Il est vrai qu'il s'agissait du championnat de France de cyclisme. Et qu'évidemment, seul un français pouvait être vainqueur à l'arrivée. Thomas Vauclerc l'a fait, champion national. Dans une semaine sur le Tour de France, il portera avec fierté les couleurs bleu, blanc, rouge. Le temps des festivals est ouvert avec l'ouverture hier soir de celui d'Aix-en-Provence. C'est l'art lyrique qui est à l'honneur, comme chaque année. Trois semaines de programmation. Christophe Hérault et Alexis Jacquet nous font découvrir tout cela. Pour retrouver Handel, Berlioz ou Stravinsky ce week-end, il fallait tracer la route dans la campagne Aix-Oise. La musique classique prend ses quartiers d'été. Les indes galantes de Rameau se cachent dans les clairières. Et s'appeler aux enfants. C'est trop bien. C'est trop beau. Moi, j'adore. Musiciens du London Symphonic Orchestra, étudiants du conservatoire, gamins et familles se mélangent. Pour un peu dépoussiérer la musique classique, rien ne vaut. Une soirée de joueur. Les salles de spectacle sont celles qui sont les plus mélangées. C'est les salles mixtes dans lesquelles il y a autant de jeunes que possible et des gens qui viennent parfois de très loin ou de la rue d'à côté. C'est la mission de la musique classique d'être jouée pour le plus grand nombre et de ne pas être réservée à un cercle restreint. Mais le festival, c'est avant tout l'opéra. Autre lieu, autre ambiance. Ultime répétition du rossignol de Stravinsky. Sur la scène, un étang, des marionnettes et le chanteur s'est jeté à l'eau. Cet environnement aquatique, c'est très zen. L'eau, ça calme, ça masse. Visuellement aussi, les reflets, les moirées qui se reflètent un peu partout dans la salle, ça envoûte le spectateur. C'est parti pour trois semaines de lyrique. Parfois les pieds dans l'eau, parfois à la campagne. À Aix-en-Provence, la musique sera partout. Le cinéma, ce dimanche soir, avec la sortie du dernier film de Mathieu Amalric, son quatrième en tant que réalisateur. Il a été primé pour sa mise en scène à Cannes il y a quelques semaines. Ça s'appelle Tournée. Voici l'histoire d'une troupe de strip-teaseuses et de leurs producteurs. Le film vu par Pascal Deschamps et Vincent Bouffartigue. Les girls de Tournée ont fait tourner la tête à un président nommé Tim Burton. Le prix de la mise en scène est déterminé à Mathieu Amalric pour tourner. Une récompense méritée pour un des films les plus attachants, les plus originaux du festival, qui faisait découvrir au public français de nouveaux visages. Tournée ou les tribulations d'un groupe de strip-teaseuses et de leurs producteurs aussi dévoués que médiocres. Mathieu Amalric a embauché les plus grandes stars américaines du New Burlesque. Un mélange de numéros coquins et de satyres. Un mouvement de résistance à la dictature des mannequins filiformes. On a sans doute été rejetés parce qu'on ne correspond pas aux stéréotypes. Alors on s'est fait toutes seules. On fait avec ce qu'on a et ça prend du temps d'aimer son corps. Et voilà, c'est une espèce de générosité qui me, oui, qui m'inspirait. Le show, je l'ai voulu. Ah ! C'était comme ça. I did the show for my husband after. Je vais vous montrer vos recrètes. Non, non, non. Les femmes nous disent merci d'être authentiques. Ce qui est amusant parce qu'on est couvert de maquillage. Mais ça veut dire merci de faire ce que vous faites. Je pourrais t'aimer si tu avais du talent. Une tournée à l'énergie contagieuse et un hymne à la beauté du corps féminin. Tous les corps féminins. Et voici le box-office des sorties de la semaine en tête. Kiss and Kill, une comédie romantique américaine avec Ashton Kutcher. En deuxième position, autre film américain, Top Cops avec Bruce Willis. Enfin, Dog Pound, un film choc du français Kim Chapiron. Plongé dans l'univers d'une prison américaine pour adolescents. Je vous rappelle que cette semaine se poursuit la fête du cinéma. Profitez-en. Un coup d'œil maintenant sur les moments clés de la semaine prochaine. Et on commence par le début mercredi des soldes d'été. L'occasion pendant cinq semaines de profiter de tarifs intéressants. C'est jeudi que s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Nanterre le procès du photographe François-Marie Bagné accusé d'abus de faiblesse sur la milliardaire Liliane Bettencourt. Et puis samedi, début du 97e Tour de France, départ de Rotterdam. Le tour, c'est à suivre, bien sûr, sur France Télévisions. Voilà, avant de se quitter, je vous rappelle l'une des informations de ce dimanche. C'est la défense du ministre du Travail, Éric Wörth, qui a contesté toute faveur à l'égard de l'héritière de L'Oréal, Liliane Bettencourt. L'ancien ministre du budget a expliqué qu'il n'avait eu connaissance à l'époque d'aucun élément accréditant l'idée qu'elle ait pu frauder le fisc. Celui-ci affirme également qu'il n'a jamais empêché un seul contrôle fiscal. Éric Wörth qui dénonce ce soir des amalgames scandaleux. Scandaleux. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité tout au long du week-end. Tout de suite, la météo. Est-ce que le beau temps va se poursuivre ? On voit cela avec Isabelle Martinet. 20h35, cinéma. Sa mère, ou moi, Jane Fonda et Jennifer Lopez. Demain, l'information, c'est dès 6h30 en Télévatin. 13h, Élise Lucet et à 20h, David Pujadas. C'est une très belle soirée. L'info en continu, c'est aussi sur france2.fr.